bonjour à tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on va continuer sur notre lancer concernant les maladies et bien j'ai envie de vous dire digestives mais là on va vraiment se centrer sur les colites donc ce sont les maladies inflammatoires du tube digestif d'ordre chronique ou aigu alors dans celle ci il y en a plusieurs types notamment donc l'écolite dite primitive il peut y avoir médicamenteuse il peut y avoir post radic il peut y avoir diverticuleuse enfin vraiment il y en a quelques unes ensuite dans celle ci il va y avoir ce qu'on appelle les diffuses et les segmentaires on va faire un petit focus là dessus donc les diffuses c'est vraiment sur l'intégralité du côlon ou de l'intestin mais surtout du côlon se manifestant par des douleurs abdominales relativement importantes et des diarrhées mais les origines sont quand même infectieuses et toxiques par contre pour ce qui est des segmentaires alors là c'est plus sur des portions d'intestin ou de côlon sachant que le reste reste en bonne santé et celles ci vont être d'origine soit hystémique soit infectieux ou inflammatoire voilà à peu près l'idée générale maintenant on va faire vraiment un focus sur une maladie inflammatoire chronique du tube digestif la rétrocolite hémorragie ou communément appelé rch pour ceux éventuellement qui connaissent un petit peu alors sur le point de vue on va commencer par ça on va commencer par la définition 1 voilà donc maladie au long cours atteignant vraiment l'intégralité ou des portions de côlon voilà avec quelqu'un caractéristique c'est à dire qu'il ya des périodes dites de crise et des périodes dites de vraiment de réunition souvent avec enfin voilà avec une dominante enfin c'est pas une dominance c'est la caractéristique principale quand même jen c'est caractérisé par ce qu'on appelle un syndrome muco-hémorragique donc c'est l'hémorragie de la muqueuse aussi simplement que ça alors maintenant on va parler d'un point de vue anatomopathologique oui à vos souhaits toujours les mots sympathiques donc il ya vraiment une comment dirais voilà un raccourcissement mais c'est qu'il ya un raccourcissement du côlon qui est significatif cependant le contenu intestinal est plutôt bien c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de couleur d'anomalie particulière donc le contenu intestinal on parle vraiment des sels un clairement voilà c'est plutôt bien par contre il ya une caractéristique principale c'est à dire qu'il ya une atteinte de la muqueuse intestinale mais il n'y a pas de décoloration c'est vrai que par exemple dans le cas des fumeurs vous voyez sur les paquets de tabac on voit un poumon de couleur normale et un poumon noir pas beau vert jaune et même si vous avez par exemple des maladies pulmonaires souvent c'est blanc enfin c'est pas terrible et ben là c'est pas du tout le cas voilà c'est plutôt rose sympathique c'est joli mais tout est relatif mais voilà c'est normal du moins par contre il ya des lésions qui elles par contre sont sont visibles et sont là qui sont plus ou moins importantes et avec surtout des œdèmes des œdèmes qui peuvent être plus ou moins profond et qui clairement eux vont fragiliser énormément notamment la sous la musculeuse pardon pas la sous la musculeuse parce qu'il ya la sous musculeuse mais non la musculeuse sur le point de vue alors juste parce que vous allez dire mais c'est quoi ces termes alors musculeuse sous muqueuse coriombe vous allez entendre là en fait ça fait partie vraiment de la muqueuse intestinale ce sont comme les oignons il ya des parties il ya vraiment des segments d'intestin en fait voilà comme comme des parties comme un oignon quoi finalement et voilà ça apporte différents termes notamment ce que je viens de vous dire donc histoire que vous compreniez alors sur le plan histodologique donc il ya une atteinte de la muqueuse généralisée bien entendu mais il ya surtout une vasodilatation des vaisseaux sanguins qui vont aboutir à terme à des hémorragies alors la vasodilatation c'est une dilatation relativement importante même énorme voilà du vaisseau jusqu'à bas ce qui est crac déchirure quoi tous tout bonnement alors c'est comme un ballon vous savez les ballons pour les anniversaires et tout ça on souffle on met de l'air on met de l'air on met de l'air jusqu'à ce qu'un moment c'est un peu le même même concept voilà c'est la pression sanguine qui augmente et paf ça pète c'est pas rigolo mais c'est un peu l'idée alors le comment du pourquoi on va pas rentrer dedans pourquoi il ya le vasodilatation mais voilà ensuite voilà donc ça accompagne d'hémorragie clairement ensuite il ya quelque chose d'important c'est que là on va rentrer encore un peu plus en profondeur c'est qu'on va rentrer dans le corps nous donc le courant c'est une partie de la muqueuse intestinale et cette dernière loge sur sa partie quoi sur son étage on va dire comme ça sur son étage elle loge les fameuses oedèmes et ce qu'on appelle les infiltracellulaires qui eux vont clairement fragiliser et tout bonnement peut-être même vous allez voir après mais il peut y avoir perforation du tube digestif à cause de ça notamment donc c'est pas anodin non plus sur le plan clinique donc on va parler des choses un peu plus légères enfin voilà un peu plus compréhensible pour vous si vous n'êtes pas ouvert à ça alors à savoir que tout ce que je vais donner là comme information ça ne substitue pas un diagnostic médical qu'on soit bien d'accord je veux dire la seule personne qui a habilité à faire ça c'est le médecin c'est des informations certes qui sont vrais validés machin mais vous votre problématique votre santé votre patrimoine génétique votre vos souffrances sont doivent être pris en charge par un médecin pour diagnostiquer quoi ensuite vous irez voir d'autres spécialistes pour vous accompagner vers un chemin de guérison ou en tout cas de stabilisation mais si vous êtes vous souffrez x y mois à l'heure actuelle foncez voir votre médecin clairement qu'on soit bien d'accord donc et ça tout ce que je vais donner c'est ce sont des éventualités si vous ne faites pas traiter accompagner suivre voilà ça c'est comme si vous aviez une grippe je veux dire c'est le même scénario que ce soit une petite grippe tranquille ou ou un gros truc comme comme là et où va aller crescendo je peux vous assurer que le fond le c'est le même c'est à dire qu'il y en a un qui va se guérir parce qu'il va faire tout ce qu'il faut va prendre les médicaments il va faire du sport une alimentation saine équilibrée va se faire accompagner épauler sur un point de vue aussi psycho émotionnel et vous avez l'autre qui va rien faire qui va juste prendre ses cachets c'est comprimé pardon et qui du coup va continuer à boire à fumer à sortir à pas dormir à manger tout et n'importe quoi donc il est clair qu'à un moment donné l'organisme il va vous dire oh t'es gentil mais là ça suffit quoi moi j'ai arrêté force et contraint mais j'ai arrêté quoi donc c'est ça le truc c'est qu'il va falloir aussi comprendre que tout ça c'est des éventualités si vous ne faites rien et que c'est normalement si vous faites suivre et accompagner pas de problème pas de problème qu'on soit bien d'accord ok je voulais juste mettre ça en lumière quand même alors sur le plan clinique émission rectale hémorragique bien entendu avec des troubles du transit voilà là il n'y a rien de pas de surprise au niveau des complications clairement il ya une dégénérescence qu'on appelle néoplasique qu'on vient de voir il peut y avoir aussi des hémorragies bien sûr des perforations enfin il y en a une multitude et notamment la sténose focus sur mon épaule oui oui alors là ça symbolise un peu le tube digestif la paroi intestinale la lumière la sténose c'est le rétrécissement de cette lumière ok pourquoi parce qu'il ya il peut y avoir des boursouflures il peut y avoir des déchirures du coup il ya une espèce de de trop qui se met là une espèce de boursouflure qui du coup va diminuer la lumière les oedèmes enfin voilà les infiltrés cellulaires et tout bas et tout ça va déboucher sur finalement ça vous comprenez que c'est complet très 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 compliqué pour l'organisme parce que s'il ya plus de lumière digestive nous dans la lumière il ya des matières fécales s'il n'y en a plus comment évacuer les déchets voilà ensuite au niveau des manifestations qui sont plus ou moins extra intestinales à l'extérieur de l'intestin il y à ce qu'on appelle les troubles hématologiques liées à l'hémastase à l'hémoglobine donc ce sont principalement les hémorragies donc risque d'anémie quand même relativement accrue ensuite on a ce qu'on appelle les accidents thromboemboliques qui eux sont liés principalement à comment dirais-je alors à l'hyperactivité du facteur 8 de coagulation le truc personne ne comprend mais bon là c'était juste l'info en fait au niveau des plaquettes et des facteurs de coagulation il y a un trou qui s'installe c'est pour ça qu'il est important de voir afin de comprendre où vous en êtes par rapport à ça et éviter potentiellement bah voilà notamment les accidents thromboemboliques par exemple tout bonnement ensuite on appelle les aussi des troubles notamment la perturbation ce qu'on appelle hydroélectrolytique on se calme donc là c'est pareil alors au niveau du tube digestif et de la paroi intestinale il ya réabsorption de l'eau c'est ce qui va vous permettre d'être hydraté vous comprenez bien que quand on est dans un cas comme celui ci la muqueuse étant elle même déjà très fragilisée ce qui veut dire que potentiellement la réabsorption de l'eau se fait en moindre quantité c'est pourquoi les maladies toutes les maladies digestives souvent les personnes sont déshydratées donc à faire suivre bien entendu et du coup des carences en minéraux potassium magnésium sodium calcium notamment donc voilà ça peut entraîner pas mal de choses qui sont pas cool ensuite il ya des problèmes aussi au niveau des protéines notamment sérique c'est une car enfin c'est une façon un type de protéines quoi donc souvent on est en hypoalbuminémie parce qu'il ya un besoin accru en protéines à savoir que les protéines ont un rôle vraiment de genre de ciment pour l'organisme voilà vous permettre de joindre un petit peu ouais les cellules entre elles et former un tissu quoi notamment c'est très schématique mais c'est un peu l'idée donc évidemment déchirure enfin voilà vous comprenez bien quoi donc à un moment donné il ya un besoin qui est quand même assez important cependant il ya une augmentation en cas de crise je dis bien ceux ou celles qui connaisseraient de l'alpha globuline 1 et 2 donc donc voilà alors ça c'est juste à savoir mais en voilà de manière générale l'époalbuminémie est quand même très présente après il ya aussi des troubles hépatiques donc en fait ils ont observé qu'il y avait un taux enfin le taux plasmatique enzimatique augmente ce qui est foncièrement normal pourquoi parce que votre intestin de ce fait souffre et lui doit finalement vous vous en doutez bien lui il doit faire la digestion donc il n'arrive pas très bien à la faire donc qu'est ce qui va se faire l'organisme n'est pas idiot il va pallier par d'autres organes et notamment le foie et les enzymes sont vraiment là pour couper pour prédigérer ou digérer les macronutriments ce qui fait que du coup en soi lui c'est pas trop enfin c'est son rôle mais pas en intégralité quoi donc du coup ça va à terme fragiliser et vraiment fatiguer votre votre froid vous parlez votre foie qui lui même va laisser passer des choses des déchets des macronutriments qui eux vont se loger dans les articulations notamment et c'est pour ça que souvent les maladies enfin les maladies chroniques inflammatoires mais aussi des autres tout ce qui est lié façon au tube digestif souvent il ya une résonance articulaire donc il ya des potentiellement des lésions articulaires qui ont été observées dû à ce phénomène de compensation et des fois de l'incapacité de l'organisme donc à bien faire attention aussi après comme vous le savez il ya un problème de réabsorption ça c'est sûr et aussi notamment de la du métabolisme pardon de la vitamine b12 ou bien à faire attention également pour terminer on va parler des principales complications donc à savoir que c'est pas forcément le cas et j'en suis même quasiment sûr mais voilà si jamais vous ne vous faites pas suivre ou très mal et bien vous risquez de développer potentiellement ça alors collectasie donc c'est ça peut être en fait une augmentation une dilatation surtout une dilatation c'est pas qu'il va grandir mais il va se dilater et il va donc ça c'est le côlon il peut prendre jusqu'à 10 cm entre 6 et 10 cm ce qui est énorme après il peut y avoir aussi des perforations et donc perforations disepticémie voilà vous comprenez la gravité hémorragie cancer et il peut y avoir également ce qu'on appelle péritonéite donc c'est l'inflammation du péritone le péritone c'est une membrane qui se situe au niveau de l'abdomen et qui elle s'inflamme il ya un syndrome inflammatoire qui se met en place et pareil que c'est extrêmement douloureux bon c'est une urgence médicale bien entendu mais c'est extrêmement douloureux donc voilà concernant un peu tout ce que j'avais à vous dire de ce point de vue là en diététique j'ai envie de vous dire en cas de crise vous avez des régimes restrictives notamment au niveau des filles des protéines des produits laitiers pardon peut-être un apport voilà des produits industrialisés à limiter au maximum bien entendu mais voilà après le reste du temps normalement vous devriez pouvoir manger alors ça c'est une vision très diététique pour mon cas ben moi j'ai tendance à mettre là on parle natureaux moi j'ai tendance quand même à faire la prévention donc c'est vrai qu'il ya quand même un réglage alimentaire qui va se mettre en route notamment au niveau des parmi les tempéraments de chez hippocrates par vous ensuite il va y avoir vraiment un soutien de l'organisme profond par des plantes ça marche très très bien j'en suis quelques-uns et franchement les résultats sont énormes et voilà après c'est vrai que réguler le syndrome inflammatoire après il va y avoir un accompagnement psycho émotionnel aussi qui est quand même non négligeable une compréhension aussi de la pathologie avoir un apport aussi alors ça c'est par contre si vous êtes dans le cas déjà prenez en compte en tout cas au niveau alimentaire augmenter votre rapport en protéines vous en avez besoin et des protéines animale s'il vous plaît parce que du coup ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle un cd donc c'est un coefficient d'utilisation digestif optimale dire une biodisponibilité pour l'organisme parce que si vous prenez du végétal c'est tout de suite beaucoup plus compliqué sachant que dans les céréales il peut y avoir un syndrome inflammatoire qui se met en place dû au sucre donc à faire attention quand on est vegan ou végétarien vraiment essayer d'augmenter l'apport en protéines animales je vous dis pas de manger un steak tous les jours mais en avoir un peu plus et notamment au niveau du sang au niveau de l'apport en fer très important même si le fer végétal bon on n'a pas dit ce que c'est bien et tout bon je dis pas mais ça n'a rien à voir avec le fer animal surtout quand on est dans les cas quand même relativement grave où on fait des hémorragies à gogo faut pas rire non plus quoi juste consommer peut-être avec plus d'intégrité et faire attention à quel type de viande vous consommez ou de poisson ou d'oeufs ou de fromage ou de laitage si vous pouvez les consommer mais avoir un apport en protéines animales voilà ça c'est très important et faire attention aussi à votre rapport en féculents de toutes sortes mais là après ça demande vraiment de comment dirais-je de faire une consultation je peux vous suivre là dessus comme je vous dis c'est ma spécialité toutes les maladies digestives et avoir un apport en eau suffisant vraiment n'hésitez pas à boire vous en avez besoin et ça donnera du corps du confort au corps parce qu'il faut savoir qu'un corps qui est déshydraté c'est un corps qui est potentiellement stressé et il est déjà par la maladie alors vous n'allez pas lui en rajouter mettez en place des exercices de relaxation de méditation peut-être faire des sports mais plutôt dans l'eau parce que vous avez peut-être des souffrances au niveau articulaire et l'eau ça va aider ça aide beaucoup ça porte les organes du coup c'est moins traumatisant pour les articulations il ya plein d'activités en eau ils font même du yoga en eau enfin vraiment n'hésitez pas à renseigner vous allez voir des bons coachs pour peut-être plus en petits groupes mais du coup voilà comme ça il y aura un suivi n'hésitez pas à vous mettre aussi en place des routines de sommeil pour vraiment dormir pour calmer un peu le mental et n'hésitez pas à en parler elle est dans les groupes de parole ou même là sur internet n'hésitez pas à partager c'est anonyme il n'y a pas de problème et voilà ça peut aussi vous aider à aller mieux à alléger toutes ces souffrances aussi parce que c'est dur de se projeter quand on a une maladie aussi complexe et vous allez voir tout le long c'est très compliqué de pouvoir avancer dans la vie de manière serein à dire est-ce que je vais pouvoir arriver à faire ça ou à faire ça est-ce que mon travail je peux encore mener de front est-ce que je peux avoir une vie familiale c'est beaucoup de choses qui travaillent et des fois le fait d'en parler à d'autres personnes que son entourage parce que c'est vrai que le malade il doit gérer ses souffrances mais il gère aussi bizarrement les souffrances des autres parce que vous savez quand vous dites à quelqu'un j'ai mal là et qu'il baisse les yeux et qu'il souffle mais pas parce que il vous en veut mais parce que il est en peine pour vous et il dit mais c'est pas vrai mais comment elle va s'en sortir ou comment il va s'en sortir quelles sont les options et il est démuni face à ça et bien la personne qui est malade elle le sent et elle le voit et c'est pas qu'il faut fermer pas du tout pas du tout laisser le faire mais ces personnes malades aussi ont besoin d'aller voir d'autres malades ou quand il dit j'ai mal la personne dit oui mais attends moi j'ai mis ça je suis allé voir un tel et j'ai vu ça et voilà et tout ça ça donne des idées ça permet d'avancer de manière sereine et équilibrée donc voilà n'hésitez pas pour partager liker et commenter et ouais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît si ça vous convient et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye